L'élu de la montagne, représentant des terres de montagne, il m'a semblé très important aujourd'hui de nous projeter dans l'avenir. La prospective, c'est une discipline de l'écologie politique. Elle permet effectivement d'explorer le temps, le temps long, pour éclairer nos politiques publiques tout de suite et de préparer des avenirs souhaitables. Moi, j'ai souhaité que nous la fassions en interpellant les jeunes, puisque ce sont eux qui feront et qui vivront la montagne en 2040. Comment finalement ils appréhendent ces territoires qui sont fondamentaux pour notre région ? Comment ils les sentent et comment ils ont envie de les vivre ? Qu'est-ce qu'il leur faudrait ? De quoi rêvent-ils ? Ce qui était vraiment frappant, et ça c'est intéressant et passionnant pour des écologistes, c'est que la génération d'aujourd'hui, celle qui a 20 ans, elle est déjà dans ce monde d'après, dans laquelle les générations plus anciennes, et c'est toutes nos difficultés, ont tant de mal à entrer. Ils sont dans le monde de la rareté, de la planète Terre qui est finie. Ils savent bien qu'ils sont dans un monde contraint et qu'il va falloir vivre avec. Si on veut proposer des métiers dans ces environnements et sortir de la métropolisation active qu'on nous propose, de ces schémas d'urbanisation, de péri-urbanisation, il y a des possibles et des enthousiasmes en montagne, mais qu'il faut former les jeunes, peut-être créer des universités du savoir-faire. Les jeunes, ce matin, ont très fortement poussé sur cette identité montagnarde qui est faite de ces solidarités ancestrales entre les Hauts et les Bas-de-Vallée. Je suis très heureuse de l'avoir porté à la région Rhône-Alpes, que ce soit repris par l'exécutif de la région Rhône-Alpes, qu'on arrive à deux délibérations qui vont se succéder, une en décembre, sur ce que la région est prête à faire pour préparer un futur souhaitable, régulier, préparé. Et donc sur cette délibération Jeune et Nature, Jeune et Montagne, comment on prépare à la fois la fréquentation et la découverte des jeunes de ces milieux, mais aussi des métiers. Oui, cette montagne, elle est essentielle pour notre équilibre. Oui, nous voulons un développement harmonieux, en équilibre avec les ressources et qui soit précautionneux. Oui, nous pensons que c'est un univers d'enthousiasme.